A présent, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, M. Simon-Michaël, qui est un expert en économie. Bonsoir, M. Simon. Bonsoir. On parle de centrales électriques qui ont été mises en service en 2018. On parle de l'importance de ce secteur pour l'économie égyptienne en général. J'aimerais bien justement rappeler que trois centrales électriques géantes ont été mises en service en 2018. Il s'agit de la centrale électrique de Bani-Swift, de la centrale électrique de Boroulos, ainsi qu'une nouvelle centrale électrique qui est le fruit d'un accord entre le gouvernement et la société allemande Siemens. Aujourd'hui, il faut le rappeler, que l'Egypte a atteint l'autosuffisance. En fait, l'Egypte a atteint cette autosuffisance en électricité depuis juin 2015 et de plus bénéficie désormais d'un surplus d'électricité de plus de 25%. Ce secteur est assez important pour l'économie égyptienne en général, non ? Exactement. L'électricité est un sujet très important vu qu'il est très attaché à deux grands secteurs. C'est le secteur de l'agriculture et le secteur de l'industrie. D'accord. Et de l'agriculture, elle s'est bien appuyée dans son plan de développement global. Et en particulier, on a beaucoup travaillé sur le domaine de l'énergie. Et le but était d'améliorer la qualité de service électrique qui est fournie aux citoyens et de le renforcer pour tous les projets. Et on a pu réaliser une interconnection électrique avec les pays voisins. Et le but de cette interconnection électrique est d'obtenir des avantages économiques mutuels. Et d'ici que l'Egypte, vu la situation, elle a été très concernée de faire une mise en place d'un développement de ces centres de contrôle dans les réseaux de distribution d'électricité. Et on a visé à améliorer la performance du service de la livraison d'électricité ainsi que la qualité du réseau électrique national en général. Et la réunion a également vu la présentation de l'État des lieux de la sécurisation de l'alimentation électrique des projets nationaux. d'une façon que la République, en règle générale, puisse avoir une autosuffisance. Et on a travaillé beaucoup d'une façon qu'il y ait une coopération avec l'Arabie, la Grèce, Chypre et l'Italie. Et avec cela, on a pu développer les réseaux de distribution électrique. La performance, elle atteint le maximum. Et l'Egypte, elle indique que les travaux sont en cours pour mettre en place 47 centres de contrôle dans les réseaux de distribution d'électricité couvrant toutes les régions de la République. Et le but de ce centre de contrôle, c'est de réaliser un suivi et une surveillance continue de l'État, de fonctionnement du réseau et la transmission de tout changement dès qu'il se produit. Et ainsi, une intervention rapide qu'elle soit effectuée pour rétablir la situation, aussi bien de réduire les périodes de copure de courant. L'Egypte, elle a travaillé beaucoup sur la surveillance de charge. Ça veut dire, en cas de défaut, qu'il arrive, il y a une alarme sonore et visuelle. On a travaillé beaucoup pour transmettre les notifications de défauts moyens, tensions et localiser le défaut d'une façon à conduire et à réduire le temps de déconnexion et isoler le câble. On a beaucoup travaillé sur réduire le temps de copure de courant en utilisant les dernières méthodes scientifiques pour découvrir les défauts et les zones touchées et à sécuriser rapidement l'alimentation de ces endroits. Tout cela pour faciliter les travaux de manœuvre, aussi bien la répartition des charges, pour la possibilité de mettre en œuvre des programmes d'entretien périodiques et d'urgence pour les tâches du réseau et qui soient en conforme aux tarifs internationaux. On a beaucoup travaillé pour faciliter toutes les études nécessaires pour répondre à l'évolution des charges et à maintenir le haut niveau de qualité de service de client. L'Egypte, elle a un fonction économique des missions de réseau pour atteindre des tarifs mondiaux dans ce domaine. Aussi bien, elle a contribué à l'amélioration des conditions de vie des citoyens en améliorant la qualité des services énergétiques. Parfait. Merci beaucoup à vous, M. Simon Michael. Vous êtes un expert en économie. Merci beaucoup de vos précisions. Là, je rappelle que l'Egypte poursuit ses projets d'interconnexion électrique pour concrétiser son ambition de devenir un hub électrique régional entre l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. A ce titre, elle a signé un important contrat d'interconnexion électrique maritime avec l'Arabie saoudite.